bonjour à tous bienvenue aujourd'hui pour l'épisode numéro 10 de cette saison 2024 on est le lundi 26 août donc voilà dernière semaine d'août donc ça sera peut-être pas je pense pas le dernier épisode de cette série là je pense qu'il y aura encore un après à voir en fonction du boulot et de la météo de la semaine prochaine donc voilà vous venez de voir quelques images du désherbage des colza donc j'ai fait un désherbage plus un glyphosate pour pour les repousses vous l'aurez sous les images a quand même pas mal de repousses à certains endroits donc donc voilà ça fera pas trop de mal j'aime terminer le rinçage de mon pulvée là j'ai rangé tout ça et puis moi je vais aller au pool tranquillement ramasser les oeufs et puis puis après on verra par la suite ce qu'il y a de prévu là bas moi j'aimerais bien faucher un peu d'herbe aujourd'hui les sept hectares qui sont bons à faire là donc donc on essaiera de se faire ça tranquillement le 610 et puis mais là pas pour très très long temps normalement mais voilà bon allez je vous laisse sur les images de la journée puis je vous reprends quand j'ai quelque chose à vous dire bon et bien voilà ça y est je vous reprends une fois que j'ai terminé de faucher mes sept hectares donc là on était vous avez eu les plans c'est la parcelle où il y avait le moins d'herbe c'est vrai qu'il y a des endroits c'est un petit peu juste d'autres c'est très convenable donc voilà ça aurait peut-être mérité d'attendre encore un petit peu je sais quoi c'est voilà on va dire que ce sera de la bonne qualité comparé à la première coupe qu'on a fait donc bon c'est pas grave par contre les deux autres parcelles il y en a et il ya de la matière il y en a autant que si c'était une première coupe donc donc bah tant mieux on va pas se plaindre on va pas se plaindre ça fera ça fera du stock et pourquoi pas faire des camions par la suite à vendre donc donc voilà on verra bien moi je rentre se rentre à la ferme je passe un petit coup de recherche sur la cocheuse comme comme la dernière fois et puis on voit par la suite ce que je vais faire bon eh bien voilà ça y est je reprends l'après-midi on est donc dans l'octobre avec les lieux d'or on est toujours sur les premiers coups d'échauffeur donc là c'est pour apporter les couvertes sûrement demain ou après demain normalement ils veulent les semer au primera donc voilà on passe un petit coup d'échauffeur histoire de faire un petit peu de terre fine histoire de rebrasser un petit peu tout ça et puis pour faciliter quand même le passage justement même si c'est un semerasme direct ça reste plus agréable quand c'est déjà retravaillé ça tire un peu moins sur le tracteur quand même donc voilà bah écoutez moi je vous fais quelques petites images de mon après-midi et puis je vous reprends sûrement quand j'ai fini on a une petite vingtaine d'hectares à faire donc voilà je vous reprends quand j'ai fini tout ça bon eh bien voilà ça y est parcelles terminé les 20 hectares sont prêts pour semer les couverts sûrement demain ou après demain comme je vous l'ai dit c'est bien passé dans l'ensemble à part un disque vraiment sur l'extérieur avec là qui peut se replier j'ai perdu l'axe qui permet leur pliage donc je l'ai laissé replier du coup sinon il faisait rien du tout c'était un coup à le tordre et il était de travers donc ça ne servait à rien autant leur plier il y aura juste un axe à remettre mais voilà rien de rien de bien inquiétant sinon tout s'était parfait 2-3 points assez humide quand même surtout les passages de pulvée il y a encore de l'eau dedans donc voilà ça résume encore une fois l'année donc bah écoutez moi je vais vous laisser pour ce lundi je vous reprends demain et puis on verra bien ce qu'on va faire demain sur du fanage et puis on verra je pense qu'on va revenir bosser un petit peu sur la ferme ici en fonction du boulot qu'il y a bon allez je vous reprends demain bonjour à tous bienvenue aujourd'hui pour le mardi 27 août et je vous reprends aujourd'hui donc qui est déjà à midi et demi ce matin j'ai été au pool évidemment je vais vous mettre un petit plan que j'ai réussi à faire en ramassant les oeufs comme beaucoup me demandent ce que je fais voilà comme ça ça permettra de montrer un petit peu j'ai remonté les barrettes sur la moissonneuse sur le convoyeur donc elle est prête à faire feu sûrement demain et puis voilà écoutez on est parti faner les sept hectares qu'on a on a fauché hier bon et bien voilà ça y est je vous reprends de voir des deux trois images rapides vous commencez à connaître le fanage donc ça ne sert à rien non plus de s'éterniser sur ce chantier là alors du coup j'ai fané les deux plus petites parcelles il y en aura une qu'il faudra refaner sûrement demain et la plus grande je l'ai pas refané je l'ai faim je l'ai pas fané tout court l'andin est tellement peu épais que ça arrive à sécher les deux étages de deux matières donc je pense qu'on en donnera directement dedans qui t'a endonné deux fois et puis voilà je viens de rentrer à la ferme du coup je suis à côté du parc et je viens de voir que j'ai eu j'avais déjà vu qu'il y avait l'âge cette nuit dans le parc donc c'était nickel et là je reviens je vois qu'à deux vaux en plus donc je vais aller fermer la porte les trois vaux les autres sont partis donc comme ça le resteront dans la petite partie en bas derrière la ferme tranquillement et on bouleura ça sûrement demain et du boulot du coup ça nous fait trois vaux il me semble qu'elle a salaire ce qu'avait les et puis deux charolaises donc donc voilà mais écoutez moi je vais aller sûrement sur l'autre exploitation je vais aller fermer la porte et puis je vous reprends en fonction de ce que je fais aujourd'hui pour le mercredi 28 août et je vous reprends aujourd'hui pour refaner la petite parcelle qui est juste à côté de la ferme il y a un hectare à refaire mais la matière est tellement épaisse que je préfère repasser un coup pour être sûr normalement le pressage est prévu demain soir ça se retend un petit peu je suis un petit peu malade on se lève le matin il fait 8 degrés jusqu'à 30 jours 30 degrés la journée donc l'amplitude thermique fait que je tombe malade forcément donc donc voilà je vais parler peut-être un petit peu du nez pour cette fin de vidéo mais voilà donc voilà fanage de la parcelle là et moisson d'avoine 4 hectares et demi on va faire ça tranquillement bon ça va prendre l'après-midi puisque c'est en trois parcelles qui sont pour faire le tour de la peine pour aller aux trois parcelles donc forcément ça va être un petit peu chiant mais voilà on va faire ça tranquillement on stocke tout de façon donc donc voilà on a le temps et puis voilà le programme de la journée vous l'avez puis moi je vais vous faire quelques petites images tout au long de la journée je vous reprends quand quand j'ai quelque chose à vous raconter et puis je vais vous faire quelques petites images tout au long de la journée Sous-titres par Jérémy Diaz bon et bien voilà ça y est c'est une fin de chantier pour nous on aura mentionné les 4 hectares et demi on a commencé à 13h il va être 17h donc on aura mis 4h à peu près le temps de se balader un peu partout d'être à deux pour vider parce que quand on vide dans les petites granges et qu'à pas trop de place vaut mieux être à deux pour manoeuvrer donc donc voilà bon sur le parcela n'était pas terrible était assez sale et puis comme c'est une parcelle où il ya pas mal de sources forcément avec l'année humide qu'on a eu ben ça a pas mal raviné dans le champ et on n'a pas eu on a eu pas mal de pertes de pied donc voilà bah écoutez moi je vous reprends peut-être après je sais pas en fonction de temps qui retourne à la ferme tout ça tout ranger voir si je vais aller en donner un petit peu de foin ce soir ou pas mais en tout cas si j'y vais je vous laisse sur les images et puis sinon je vous reprendrai demain bonjour à tous bienvenue aujourd'hui pour le jeudi 29 août aujourd'hui toujours un grand soleil mais pas pour longtemps normalement le vendredi matin assez tôt dans la nuit ils annoncent un petit peu d'orage donc ça va être la course aujourd'hui je vais vous faire un petit programme de ce qui est à faire en donner le foin du coup même si j'ai commencé un peu hier j'ai fait qu'un hectare il en reste 6 à faire donc là je vais partir tout de suite en donner ensuite en fin de journée normalement ils sont censés venir le presser donc il va falloir rentrer les bottes aussitôt comme ça va être en carré si ça peut éviter de prendre la pluie ce serait plutôt pas mal et puis au milieu tout ça va falloir aller aussi presser la paille d'avoine d'hier et puis bien évidemment la rentrée aussi donc voilà vous avez le programme un programme assez chargé mais je pense que ça devrait passer dans la journée il est déjà 11h15 je viens de finir les poules donc donc voilà bah écoutez on est parti tout de suite en donner puis je vous fais quelques petites images et je vous reprends quand j'ai fini bon et bien voilà ça y est j'ai terminé d'endainner donc là on est dans la parcelle où il y en a le plus ça fait quand même des sacrés ordres mine de rien dans la parcelle là je pense que ça équivaut à une première coupe moi je vais décrocher l'endeneur et puis je décroche le pulvée pour remettre le 36 sur la sur la presse et puis j'en remets le 21 20 sur l'auto chargeuse à petites bottes et on est parti pour faire la paille ça y est terminé pour moi pour aujourd'hui il est 19 heures il reste une chargeuse à décharger donc une de rangées et on restera une à décharger demain matin je m'arrête là parce que je suis là mal la maladie le rhume plus la chaleur plus le travail je suis chaos franchement je suis extasié c'est assez désagréable le foin il a été pressé 22 bottes de fête donc on rentrera ça demain aussi j'espère qu'il pleuvra pas pas cette nuit même pas du tout serait bien les annonces pas tant que ça est très faible pourcentage donc on verra bien et puis voilà donc vous avez le programme de demain décharger la paille et ranger le foin bon allez sur ce je vous reprends demain bonjour à tous bienvenue aujourd'hui pour le vendredi 30 août et je vous reprends aujourd'hui dès le matin juste avant les poules on va décharger la chargeuse voilà comme ça ça sera fait on n'en parlera plus on pourra ranger la chargeuse pour cette année c'est la dernière de l'année donc il n'y a rien de spécial à refaire dessus de toute façon on l'arrange comme ça et puis et puis voilà quoi donc bah écoutez on est parti pour décharger il ya 69 bottes il me semble donc écoutez on est parti et puis après je fais un saut au pool et je vous reprends juste après Ruby je peux mettre 2 je peux mettre 3 je peux mettre 6 jc j suspects je peux mettre Musique Bon et bien voilà, ça y est, j'ai terminé de ranger l'organ, donc ça passe tout pile là, on a un accès parfait pour les petites bottes, donc juste pour vous faire un petit résumé, j'ai noté tout le nombre de bottes, tout ça, donc on est à 108 bottes rondes, qu'on voit au fond là-haut, qui sont cachées pour l'instant inaccessibles, on a 70 bottes carrées de foin, 85 bottes carrées de paille, 302 petites bottes de foin, et plus de 1100 bottes de petite paille, donc voilà, le hangar est plein pour l'hiver, pour l'année, maintenant il n'y a plus qu'à, on peut endurer tout l'hiver, et puis voilà, bon bah écoutez, moi je vais ranger tout le matériel, et puis je vous reprends en fonction de ce que je fais juste après. Bon et bien voilà, je vous reprends, vous venez de voir, comme quand je viens, j'étais en train d'épandre de l'anti-limace, donc on est sur la parcelle de Colza, vous vous en doutez, pourquoi j'ai ré-épandre de l'anti-limace, j'ai fait uniquement les bords, pas mal de problématiques là chez les voisins, où tout le monde refait les bords, bah forcément, moi je suis en tout, enfin c'est une parcelle isolée, je suis au milieu des bois, j'ai des bandes enherbées partout autour, et on sait que, bah voilà, c'est les bandes enherbées, c'est un refuge pour les limaces, donc voilà, et bah écoutez, le Colza se porte à merveille, j'ai oublié ma GoPro, donc ça va être un petit peu chiant pour faire les plans, mais déjà de une, je sais pas si on voit comme ça, il n'y a pas vraiment le reflet, mais les repousses ont pris un coup, le glyphosate est en train de faire effet, c'est plutôt bon signe, donc voilà, je vais retourner la caméra, puis je vais vous montrer comment ils sont bien levés, donc du coup, on les voit, ils sont parfaitement bien levés, on voit qu'il y a les petites vides anti-limaces un petit peu partout, donc voilà, ils se portent à merveille, pas tant de dégâts de limaces que ça, donc peut-être un petit peu à certains endroits, mais sinon franchement, ça se porte plutôt bien, donc bah écoutez, tant mieux, hein ! Donc du coup, voilà, ça suit son cours, va falloir faire sûrement l'insecticide début de semaine prochaine, pour limiter les risques d'altise, et puis voilà, je pense que après, ça va suivre son cours, du coup, moi je vais rentrer tranquillement à la ferme, décrocher les pendeurs anti-limaces, et remettre le cover prop dessus, et puis sûrement aller passer un coup sur les champs d'avoine qu'on a moissonnés cette semaine. Bon, et bien voilà, ça y est, Fin de journée pour moi J'aurai déchaumé du coup La parcelle de 2 hectares Et une autre de 1 hectare brâtre Il reste la parcelle d'un hectare et demi à faire Je ferai peut-être ça demain En fonction de la météo aussi Je sais pas trop, les annonces de la pluie Un peu dans la nuit Mais bon, on verra bien En fonction de comment ça tombe Et puis voilà, une fois que j'aurai fait la parcelle là Tous les premiers déchaumages seront faits On pourra passer au smith couvert Et puis il faudra déjà faire le deuxième passage Pour les cultures d'automne Le blé et l'orge Donc voilà, bah écoutez, moi je vous reprends demain Pour la suite Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le samedi 31 août Et aujourd'hui On est parti pour finir les premiers déchaumages Chez moi Il me reste 1 hectare et demi à faire Donc on est parti faire ça tranquillement Et puis après, je vais sûrement Décrocher le cover crop Et commencer à préparer Pour répandre les couverts avec les pendeurs en gris Mettre ce qu'il faut Préparer Et puis on fera ça sûrement la semaine prochaine Bon allez, moi je vous filme Je fais 2-3 petits plans Pour les derniers déchaumages Et je vous reprends juste après Bon et bien voilà Ça y est, je vous reprends seulement maintenant J'ai complètement oublié de vous faire des images au déchaumage C'est en sortant de la parcelle Je fais Mince Et ça m'est sorti de la tête complètement Bon ça a été assez rapide En même temps J'ai même pas Enfin le temps de monter au champ J'ai mis une heure Donc voilà Les couverts Enfin l'avoine du moins est prête Elle est très pendue Je fais en 2 épandeurs Comme ça c'est le plus homogène possible Donc après je repasse avec les poids Donc voilà On fera ça la semaine prochaine Donc je vais vous laisser là dessus Moi il est déjà Il est midi Cet après-midi je vais à la foire de Chalon Donc voilà Une petite promenade Une petite sortie Et puis voilà Demain à mon avis je ferai rien non plus Donc voilà Je vous reprendrai seulement la semaine prochaine Pour le prochain épisode Pour les épandages de couverts Les deuxièmes coups de passage de Des chômeurs Pour les cultures d'automne Puis peut-être un peu de fumier aussi Parce que le fumier est là Qu'on n'a pas fait Il y a encore un tas Sur une parcelle d'avoine aussi Qui n'a pas été épandue Donc voilà Bah écoutez Moi je vous laisse Sur cette fin d'épisode Je vous retrouve la semaine prochaine Pour l'épisode numéro 11 Et sur ce Ciao